Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du mois de septembre pour les 12 signes. Je suis en compagnie de Sophie qui va nous faire le tarot. Salut Sophie! Salut! Donc, on va passer à travers le côté astrologique et le côté tarot pour l'ensemble des 12 signes. Et ensuite, on va aller plus particulièrement dans chacun des 12 signes pour voir qu'est-ce que le mois de septembre va vous réserver. Donc, commençons avec la partie astrologie. Donc, dans le mois de septembre, c'est la saison où le soleil est dans le signe de la Vierge jusqu'au 22 septembre où, à ce moment-là, le soleil sera dans le signe de la balance. Donc, pour du 1er au 22, pour la majeure partie du mois de septembre, quand le soleil est en Vierge, c'est vraiment un temps où le retour à la routine se fait sentir, le retour au travail, c'est souvent pour beaucoup de gens, la saison de la Vierge égale soit la rentrée ou soit le retour au travail après les vacances. Donc, on peut voir une corrélation entre l'énergie de la Vierge puis aussi qu'est-ce qui se passe pour pas mal tout le monde dans le mois de septembre. Donc, c'est comme un retour à la vie quotidienne, ce qui est en lien avec une des descriptions du signe de la Vierge. Routine, travail, donc on va être très axé sur le travail et aussi l'hygiène de vie, la routine. Et ça peut être aussi la santé, mais je le vois d'un côté un petit peu plus, on va dire, travail pour ce mois-ci. Donc, ensuite de ça, à partir du 22, le soleil sera dans le signe de la balance. Et à ce moment-là, les partenariats seront mis en lumière, les relations interpersonnelles, les relations de couple, les relations professionnelles, en fait, tout genre de relations. Aussi les arts, tout ce qui a trait à notre recherche d'harmonie et de beauté. Donc, pour la première partie, vous avez vu que ça parle beaucoup de travail et de vie quotidienne. Donc, le signe de la Vierge est aussi très en lien avec avoir beaucoup de responsabilités, faire du multitask, plusieurs tâches en même temps. Donc, vous allez voir que ça transparaît beaucoup dans cette première lunaison qu'on a, qui est le 6 septembre. Nous allons avoir une nouvelle lune dans le signe de la Vierge à 14 degrés pour être exact. Donc, nouvelle lune, ça nous parle d'un nouveau cycle, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc, pour plusieurs, ça pourrait parler d'un nouveau travail, ça pourrait parler d'un nouveau contrat, d'une nouvelle routine quotidienne. Peut-être que vous avez un enfant qui rentre à l'école, par exemple, donc vous changez un peu votre routine quotidienne à ce moment-là. Donc, en plus, le 6 septembre, je pense que c'est ici au Québec la fête du travail. En tout cas, ça fait beaucoup de sens, ça va beaucoup être en lien avec le travail. Puis, le 14 degrés, c'est le degré qui est associé au taureau. Donc, ça nous parle d'argent, ça nous parle de travail. Ça peut nous parler de bâtir une nouvelle structure pour le futur, pour le travail. Ça peut nous parler d'argent, d'avoir une nouvelle source de revenus avec le travail. Donc, c'est toutes des thématiques qui pourraient vraiment être mises en lumière autour de cette nouvelle lune-là en Vierge. Et nous allons avoir une opposition assez précise. Donc, cette nouvelle lune-là, donc le soleil et la lune, sont en conjonction avec la planète Mars à ce moment-là. Donc, on va sentir qu'on a beaucoup d'énergie. On va sentir qu'on doit faire des actions concrètes pour aller vers ce nouveau départ-là. Plus de drive professionnel, du courage, de la confiance. Mais le petit bémol à cet alignement-là, c'est qu'opposé à Mars, nous avons Neptune, et qui est assez précis dans cette opposition-là, qui est opposé aussi à la nouvelle lune. Donc, vous voyez qu'on est avec le signe de la Vierge, avec le soleil et la lune qui vont être en Vierge avec Mars. On est appelé à vraiment avoir un grand focus sur notre vie pratique, notre vie quotidienne, tout ce qui est très tangible, tout ce qui est très métro-boulot-dodo. Mais le Neptune qui est opposé à ça, c'est comme s'il nous donnait un peu de brouillard dans notre vie quotidienne. Puis, il est là aussi pour nous appeler à nous dire, n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste cette routine-là quotidienne dans la vie. Il faut trouver une genre de balance aussi avec, premièrement, du repos, ce qui va être une chose très importante. est probablement difficile parce qu'on va avoir énormément de responsabilités côté travail, côté responsabilité dans la vie. Mais il faut absolument écouter ce Neptune-là, sinon ça peut être une opposition qui peut être vécue avec des événements plus difficiles. Donc, on essaye de se reposer, première chose. Ensuite de ça, faire de la place aussi à une pratique spirituelle. Si vous faites de la méditation, continuez, ça va vraiment être important. Si vous n'en faites pas, essayez de vous trouver un petit, peut-être 5-10 minutes avant de vous coucher. Ou le matin, pour juste se centrer, ça va vraiment être très, très important dans cette période-là parce qu'on va pouvoir se sentir un peu étourdi, éparpillé. Puis l'opposition Neptune peut faire qu'on ne voit pas clair dans cette routine-là. Donc, pour avoir plus de clarté, ça va vraiment être important de se centrer énormément. Le positif de cette opposition-là de Mars-Neptune, c'est l'archétype du guerrier spirituel. C'est quelqu'un qui a vraiment le courage d'aller vers ses rêves, de poser des actions en direction de ses rêves, de ses buts. Mais il faut faire attention aussi avec Neptune de ne pas être en train de chasser une illusion, quelque chose, un plan qui n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que c'est important de se centrer. On pourrait avoir un petit peu moins de clarté dans qu'est-ce qu'on doit accomplir, c'est quoi notre prochaine étape, on va dire professionnellement. Puis il faut faire attention aussi à nos mécanismes de fuite parce que la planète Neptune, quand elle ne s'est pas trop, elle est moins bien canalisée, ça va mener vers, on va essayer de fuir la réalité. Mais avec toutes ces planènes-là dans le signe de la Vierge, ça va être difficile de fuir la réalité. Donc, des fois, c'est là qu'il y a des gens qui se tournent vers l'alcool, vers être un workaholic, shopaholic. Ça peut être n'importe quel genre de dépendance, mais qui nous permettent de fuir la réalité. Donc, il faut faire attention à ça autour de ça. Le point positif de cette nouvelle Lune en Vierge, c'est que c'est exactement en trigone à la planète Uranus. Donc, les changements professionnels vont être grandement supportés par cette nouvelle Lune. Tout ce qui va aller dans le sens de notre évolution, sortir de notre zone de confort, faire des changements, aller vers la nouveauté, ça va être supporté. Donc, ça, c'est le point très positif, qui est à 14 degrés, qui est aussi le degré du taureau. Donc, bâtir des nouvelles structures pour le long terme, faire de l'argent, accumuler des ressources. Donc, ça, très positif de ce côté-là. Ensuite, le 20 septembre, nous allons avoir une pleine Lune en poisson à 28 degrés. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans l'axe des signes opposés Vierge-Poisson avec cette nouvelle Lune-là et cette pleine Lune. On va aller voir après ça pour chacun des signes si ça correspond à quelle maison, donc quelle maison qui va être activée pour vous précisément. Mais parlons de cette pleine Lune-là en poisson. Premièrement, c'est une pleine Lune qui va être un petit peu plus difficile, je dirais, parce que les émotions vont être très exacerbées autour de ce temps-là. Une pleine Lune, on parle aussi d'une fin de cycle, on parle d'une fin d'une certaine expérience, on parle d'un besoin de laisser aller, de purger certaines émotions, surtout en poisson, qui est le signe aussi, le dernier signe du zodiaque, donc qui est aussi la fin du zodiaque. Donc, on parle vraiment, vraiment d'une fin de cycle à ce niveau-là. Le poisson, c'est aussi de régler du karma, c'est de faire du ménage dans sa vie, faire une genre de purge émotionnelle. Donc, ça va vraiment être un bon temps pour se reposer, parce que ça va être très émotionnellement, il va se passer beaucoup de choses en dedans de nous, pas nécessairement visibles à l'extérieur, mais des fois, on a beaucoup d'émotions à processer. Donc, ça prend de l'énergie de faire ça, des fois, on ne se rend pas compte de ça, donc vous allez vous sentir probablement plus fatigué, ça va être normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dedans qu'on n'est pas conscient nécessairement tout le temps et qui nécessitent de l'énergie et du repos. Ça va être un excellent temps pour toutes les pratiques spirituelles, donc méditation, yoga, etc. Les pratiques artistiques aussi, surtout celles qui peuvent être faites seules et à la maison, parce que le poisson, c'est un peu le signe de l'isolation aussi. Puis, 28 degrés, c'est le degré du cancer, donc on parle beaucoup d'être à la maison, de se sentir comme dans sa bulle de sécurité émotionnelle. La lune va être conjointe à Neptune, donc on parle beaucoup de rêves, d'illusions, mais aussi du côté émotionnel, on va se sentir très, très empathique. On ne va pas faire vraiment la différence entre les émotions qui sont vécues par les autres et les nôtres. Donc, c'est comme si on est dans une bulle émotive tout ensemble et on vit toutes les mêmes choses. Donc, des fois, on va vivre aussi des émotions du collectif. Ça va être plus difficile, des fois, à prendre du recul par rapport à ça. Et ensuite, nous allons avoir le soleil en vierge. Oui, c'est ça, je l'ai dit. Et à ce moment-là, Mars va être en balance et conjoint à cette pleine lune, au soleil, pardon. Donc, on va devoir peut-être travailler pour plus d'équité. On va être en recherche d'une balance, surtout dans le milieu professionnel. On va être à la recherche de plus de justice au travail. Et si jamais on a une cause à faire entendre, ça va vraiment être un bon moment autour de cette pleine lune-là à la fin septembre. Et aussi, prendre action pour prendre soin de sa santé de façon plus naturelle, parce que Mars en balance va être à la recherche de plus de balance. Le soleil en vierge, c'est toujours de prendre soin de son corps physique, mais de façon la plus naturelle possible. Et le signe du poisson est associé aussi à la guérison, à la médecine, si on peut dire. Donc, ça va vraiment être un bon temps pour s'occuper, prendre soin de son corps physique, de son enveloppe physique, mais d'une façon la plus naturellement possible. Le positif de cette pleine lune, puisqu'il y a toujours du positif, c'est que la lune va être en sextile ou en trigone, tout dépendant si on prend le soleil ou la lune, à la planète Pluton. Donc, un excellent temps pour faire du travail intérieur. Si vous êtes en thérapie, ça va être un bon temps aussi. Ça va vraiment être un temps de purge émotionnelle, de laisser aller. Donc, vraiment un bon temps pour fermer un chapitre, laisser certaines émotions du passé partir. Donc, vous voyez que ça va être plus intériorisé comme énergie autour de cette pleine lune. Puis, on va le vivre beaucoup mieux, je pense, aussi si on est plus dans cette énergie d'intériorisation que dans l'émotivité et dans la réaction à l'extérieur. Dernière chose que je voulais vous parler avant qu'on aille voir les signes. À partir du 27 septembre, nous aurons la planète Mercure qui sera rétrograde. Eh oui, déjà. Donc, du 27 septembre au 18 octobre, Mercure sera rétrograde dans le signe de la balance. Et au début de sa rétrograde, elle fait un carré direct à la planète Pluton. Donc, bon, ce ne sera pas le rétrograde le plus facile. En signe de la balance, ça nous parle beaucoup de peut-être potentiels problèmes de communication avec les autres, avec soit le couple, les relations interpersonnelles en général. et le carré à Pluton, ça peut parler de conflits potentiels, de division des gens, de certains bris potentiels dans des relations. Donc, il faut faire attention, premièrement, à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ne pas être en réaction trop parce que les émotions vont être très exacerbées autour de la fin septembre, avec cette telle lune-là dont on a parlé et en plus avec le Mercure rétrograde. Donc, faire attention dans nos échanges beaucoup pour ne pas regretter ce qu'on pourrait dire parce que ça va être un peu fragile. Puis, il faut faire attention pour préserver le plus possible l'harmonie et nos relations. Mais autour de ce Mercure rétrograde en balance, je vous dis, ça va être un défi. Donc, il faut faire encore plus attention. Puis, ça va être moins clair aussi parce que quand Mercure est rétrograde, on ne voit pas clairement. Donc, des fois, on pense qu'il y a quelque chose et ce n'est pas nécessairement la situation réelle ou ce n'est pas nécessairement la perception de l'autre. Donc, ne prenez pas de décision. Essayez de ne pas dire des choses que vous pourriez regretter. Essayez d'y réfléchir avant que ça puisse sortir. Peut-être d'y aller par écrit, mais de vraiment prendre le temps que les émotions redescendent un peu avant d'écrire un message à quelqu'un. Je pense que ce serait mon meilleur conseil. Puis, oui, c'est ça. Utilisez ce temps-là pour réfléchir plus que communiquer. Puis, en plus, Vénus va être en scorpion. Donc, beaucoup d'intensité dans les relations puis de conflits potentiels. Donc, faisons attention à ça. Maintenant que nous le savons, nous vous invitons à aller regarder le signe de votre ascendant d'abord, puis de votre soleil. Et en troisième lieu, vous pouvez aussi écouter le signe correspondant à votre lune pour une perspective plus intériorisée des énergies. Bonjour, cher Lion. Allons voir ce que le mois de septembre vous réserve. Donc, au point de vue de l'astrologie, cette nouvelle lune-là en vierge se situe dans votre maison 2. Donc, on pourrait parler, soit d'un nouveau contrat qui nous permet d'avoir un revenu additionnel ou de changer de mode de revenu, tout simplement changer de travail, d'ajouter une corde à son arc au niveau professionnel, ajouter un client, ou simplement d'être plus au courant des investissements, de s'informer un petit peu plus de comment on veut placer son argent, parce que la maison 2, c'est aussi la maison des investissements financiers. Donc, en tout cas, ça va être très en lien avec le travail, en lien avec les finances, pour vous, cette nouvelle lune-là. Et ensuite, la pleine lune en poisson se trouve dans le signe opposé. Donc, pour vous, la maison 8 en poisson. Donc là, ça pourrait être quelque chose qui se termine. La maison 8, c'est la maison des transformations. C'est aussi la maison de l'argent qu'on met en commun avec les autres. Donc, peut-être la fin, ça peut être une prestation aussi gouvernementale, la fin d'une prestation, la fin d'un certain argent qu'on encaissait, qui vinaient d'ailleurs. Donc, peut-être la fin d'un cycle à ce niveau-là pour vous. Donc, peut-être aussi la fin d'une entente monétaire avec quelqu'un d'autre. Peut-être la fin d'une thérapie aussi, la maison 8, ça peut être ça. Mais en tout cas, et la maison 8, et le signe du poisson, c'est des placements très émotionnels, très profonds. Donc, je vous encouragerais vraiment à puiser au fond de vous à ce moment-là, d'être plus en introspection que de donner son énergie un petit peu partout dans le monde extérieur autour de la fin septembre, en tout cas. Et pour vous, les énergies générales de septembre, ça va être dans votre maison 2. Donc, vous allez être très axés sur votre revenu, comment générer plus, le travail. Ça va être très professionnel, aller chercher des nouvelles opportunités. Et ensuite, fin septembre, le soleil sera dans votre maison 3, en balance. Donc là, ça va vraiment être un temps, un bon temps de collaboration et de nouveaux apprentissages pour se former, pour faire encore mieux son travail, mais très axés sur la communication. En tout cas, il va juste falloir faire attention, évidemment, avec le petit mercure rétrograde qui va être à la fin du mois dans votre maison 3, dans votre maison de la communication, avec les autres en balance. Donc, on n'aura pas beaucoup de clarté à ce niveau-là. Il va falloir faire beaucoup de réflexion. Ça va vraiment être un temps plus de se mettre en observation, en réflexion et de faire attention, évidemment, à la façon qu'on communique parce que ça ne sera pas clair et net. Allons voir avec le tarot qu'est-ce que ça nous réserve pour les lions. Oui, on va aller voir c'est quoi le message du tarot pour ce mois-ci, pour les lions. Je prends une carte oracle. Donc, on en a deux qui sont tombées. J'ai donc la carte de l'enfant, l'immature et confort et la carte de la masculinité avec la commande et faire le premier pas. C'est vraiment deux cartes qui sont très lions, en tout cas. Ah oui, hein? Oui, oui. Enfant, c'est le signe du lion puis aussi masculin, faire, ouais. Comme trois cartes de tarot. On a le quatre de coupe. Et on en a deux qui sont tombées. C'est le jugement qui est une carte majeure et le deux de denier. J'aime ça. OK. Un instant. Voilà. Ce que les quatre vous disent ce mois-ci, c'est que pour plusieurs d'entre vous, une opportunité qui aurait été manquée dans le passé va se représenter à nouveau pour être, cette fois-ci, évaluée pour voir si, justement, vous avez appris est-ce que vous voulez reconsidérer. Donc, ne soyez pas étonnés que quelqu'un, justement, avec la carte de masculinité et faire le premier pas, quelqu'un vous contacte. J'ai l'impression que ça va venir de l'extérieur. Mais si l'opportunité ne se présente pas et que vous voyez beaucoup de signes qui vous rappellent l'opportunité manquée puis que là, vous n'avez plus les mêmes sentiments par rapport à l'opportunité, allez-y, faites aussi les premiers pas. Mais pour la plupart d'entre vous, ça va venir directement se présenter sur un plateau d'argent. Donc, ça va être une opportunité qui va se présenter puis qui va être, comme on a vu, la carte de l'enfant. C'est aussi la carte du confort. Donc, c'est une opportunité. Je pense que quelque chose, ça peut être un travail, ça peut être une personne, une amitié, peu importe, du passé, qui est très confortable pour vous, qui rentre dans des pantoufles, comme on peut dire. qui est quelque chose que vous faites naturellement, quelque chose que vous êtes bon là-dedans, c'est pas besoin de confort. Donc, c'est une opportunité qui va se présenter puis que vous avez le choix, encore une fois, de la prendre ou de ne pas la prendre. Mais on voit que si vous attendez trop pour prendre la décision, à la fin du monde, elle a deux de denis qui représentent Mercure et Trograde et qui pourraient rendre la tâche un peu plus difficile pour vous décider. donc, je vous dirais de peut-être le faire le plus rapidement possible au début du mois. Avec Mercure et Trograde, on a moins d'informations, on a moins la possibilité d'avoir des vraies réponses, de savoir exactement qu'est-ce qu'il y en a. Donc, ça va être un peu plus difficile pour vous de vous décider à Mercure et Trograde. Par contre, en posant beaucoup de questions, en étant plus logique, en faisant des listes, c'est possible aussi de prendre la décision pendant cette période-là. C'est juste qu'il faut faire plus attention, poser plus de questions, se mettre en mode observation un peu plus. Donc, je vais vous prendre une dernière carte pour l'opportunité manquée et c'est l'impératrice qui est sortie. Donc, clairement, ça va être quelque chose que vous devez, vous, vous mettre en mode observation le plus possible et la carte de la masculinité, donc, qui vient de l'extérieur et ça va se diriger vers vous. Donc, l'opportunité risque de venir à vous plus que vous aller à elle. Par contre, pour ceux, comme je disais, pour qui l'opportunité ne se présente pas, mais vous avez beaucoup de signes, vous risquez de voir ou de faire le premier contact par l'Internet avec l'impératrice. Donc, si vous voyez beaucoup de signes, peut-être, par exemple, une personne ou une job, vous pouvez passer par l'Internet pour envoyer un message, un CV, peu importe, selon ce que la situation indique, et puis, vous placer en observation, poser beaucoup de questions. Puis, penses-tu que le 2 de Denis, pour certaines personnes, ça pourrait parler plus de, on ajoute, mettons, un travail ou on ajoute un client, parce que ça peut parler d'indécision, mais ça peut aussi parler de jongler entre deux travaux. Absolument. Oui, donc j'avais cette pensée-là qui m'est venue pendant que t'as parlé. C'est vrai. Très intéressant, un beau mois quand même pour les lions. Merci Sophie. Merci. Et merci à vous, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un like, à vous abonner à la chaîne, ça nous encourage à vous fournir des vidéos tous les mois pour les 12 signes. Donc, très bon mois pour vous les lions et à bientôt. Sous-titrage ST' 501